J'avais écrit 60 ou 80 pages en 2008, qui était le début, qui était à peu près tout ce qui se passe jusqu'au moment où Franz Karma met la main sur le bras de Jean et lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez de docteur ? » Donc c'est ce qui est les 40 premières pages du livre aujourd'hui. Et puis je me suis remis à écrire ça parce que mon éditeur bien-aimé, mes éditeurs bien-aimés, Paul et Jean-Paul m'avaient dit « Bon, enfin ce serait bien qu'on le sorte en septembre, donc il faudrait qu'on l'ait le 15 mai. » Donc je me suis remis à écrire dessus, je ne sais pas, peut-être le 15 février, parce que le 15 février j'étais à Montréal, le 16 février, je suis arrivé le 12, le 16 février j'étais à Montréal, j'ai commencé, on m'avait installé un magnifique iMac sur mon bureau, c'était la première fois que j'avais un Mac de ma vie, ça fait 20 ans que je bosse sur des PC et je ne savais pas ce que c'était qu'un Mac. Et j'ai commencé par dire « Je ne vais pas vous m'en servir », et puis je me suis dit « Ah, c'est rigolo, je vais m'habituer à bosser sur le Mac en écriant « Le cœur des femmes ». Et puis voilà, ensuite j'ai terminé, je l'ai envoyé en feuilleton, et j'ai tout écrit dans la continuité, mais évidemment, je ne peux pas jurer, parce que je ne m'en souviens plus, je ne peux pas jurer par exemple que l'ordre dans lequel ça figure dans le livre a été écrit dans cet endroit-là, il y a des trucs qui ont été écrits un peu avant, des trucs qui ont été écrits un peu après, l'endroit où ils sont mis finalement, il y a au sommet de tous les, au début de presque tous les chapitres, il y a un aphorisme, par exemple, un corps humain n'a pas de boulon, le soignant c'est celui à qui le patient donne la main. Et ça au départ c'était une liste d'aphorismes que je voulais caser quelque part, et j'avais commencé à en caser 7 ou 8, parce que Jean lit ça sur l'ordinateur de Karma, et puis je me suis dit « Non, si je mets 40 aphorismes ou 60 aphorismes sur une page, ça ne va pas être intéressant ». Et donc je me suis dit « Non, je vais les mettre en tête de chapitre, et finalement on ne sait pas si c'est Karma qui les écrit, ou si c'est Jean qui les écrit en écrivant le livre, puisque l'auteur du livre ça peut être Jean finalement ». Et donc tout ça, ça a été réorganisé au fur et à mesure, mais 90% du livre a été écrit entre février et mai 2009, à Montréal, un petit peu au moment, parce que je suis reparti 15 jours en avril au moment, mais tout a été écrit à ce moment-là. Et donc je l'ai envoyé en feuilleton à Paul et à Jean-Paul, et je pense que toi aussi d'ailleurs, t'as dû me dire ça. Bon, alors et la suite ? Et donc quand on est attendu, c'est nettement plus stimulant. Donc ça m'a beaucoup soutenu d'ailleurs, que vous me disiez « Ouais, ouais, continue, envoyez-nous la suite, on veut connaître la suite », parce que du coup, je savais que j'écrivais pour quelqu'un. Il y a une influence très nette des séries télé, c'est le fait que j'ai pris comme partie d'arrêter chaque chapitre sur une sorte de ce qu'on appelle en jargon de séries télé un cliffhanger. C'est d'ailleurs pas le jargon des séries télé seulement, c'est le jargon des feuilletons, et y compris des sériales qu'il y avait au cinéma dans les années 1910, c'est-à-dire que l'épisode se terminait au moment où le héros était suspendu à une falaise et où on ne savait pas s'il allait pouvoir grimper. Et donc j'ai décidé de terminer chaque chapitre sur un cliffhanger symbolique, c'est-à-dire un personnage dit quelque chose et puis l'autre veut répondre et l'autre s'en va, et boum, le chapitre s'arrête. Ce qui fait qu'effectivement on a envie de savoir la suite, donc on tourne la page. Pratiquement tous les lecteurs qui m'écrivent me disent, ils le qualifient, c'est la première fois qu'on dit ça dans le débook, ils le qualifient de « page turner », c'est-à-dire on a envie de savoir la suite, donc on ne va pas s'arrêter, c'est un peu, ils disent que c'est addictif. Mais d'un autre côté, je pense que ça illustre aussi le fait que moi je n'avais pas envie de m'arrêter d'écrire et donc j'avais fini un chapitre, bon alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'est tout à fait série télé, c'est-à-dire les séries télé s'est construites en tenant compte du fait que toutes les 10 minutes il y a des pubs et qu'on veut que les gens reviennent après la pub, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de chaîne pendant les 8 minutes de pubs et qu'ils reviennent après, donc on les laisse sur un cliffhanger, ils veulent savoir la suite. Il faut que ça s'arrête brutalement et que ce soit en souffrance, dans tout le moment ils ne vont pas revenir, si ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas revenir. La patiente Alpha, elle m'est venue parce qu'il y a 15 ans, en 1994, j'ai reçu une jeune femme qui avait 20 ans à l'époque qui avait eu une IVG parce qu'elle utilisait exclusivement des préservatifs, faute de pouvoir utiliser des contraceptions orales parce que les contraceptions orales hormonales lui étaient interdites pour une raison médicale. Donc cette patiente-là a changé ma pratique et un jour, 10 ans après, elle est revenue en me disant « Ben voilà, j'ai enlevé mon stérilé, j'ai eu deux enfants, je voulais vous dire que vous avez changé ma vie parce que si vous ne m'aviez pas proposé mon stérilé, c'est cette rencontre qui a fait que ça a changé ma pratique parce que ça m'a donné, ça m'a encouragé, ça m'a fortifié dans mon opinion. Elle était la personne sur laquelle je m'appuyais. Et puis petit à petit, il y en a eu dans le roman parce que l'idée au fond, l'une des idées fondamentales du roman, c'est la personne que tu soignes aujourd'hui, c'est celle qui soignera les autres demain. Donc c'est comme ça que le roman est construit, par le fait que finalement tous les deux se soignent alors qu'il y en a un des deux qui a soigné l'autre au début et puis voilà, sans le savoir. Donc les conséquences de ce qu'on fait quand on soigne quelqu'un sont incalculables. Quand cette jeune femme m'a dit, vous avez changé ma vie, je lui ai dit, mais vous avez changé la mienne et celle des patientes à qui j'ai pu proposer un stérilé après. Donc les conséquences d'un geste très simple peuvent être incalculables. Et c'est pour ça que ça m'est venu comme ça. Bon, alors, je n'ai pas raconté l'histoire de ma patiente alpha dans le roman. J'ai inventé d'autres patients alpha parce que je pense que ce n'est pas spécifique de ce que je faisais moi. Il peut y avoir d'autres... Mais je pense que c'est ça. C'était important de dire qu'à un moment donné, il y a des rencontres qui font que professionnellement, ça va tout changer. Parce que le patient lui-même, c'est aussi une manière de dire, le patient lui-même, il change ta pratique. Oui, c'est mon deuxième premier roman parce que tu vois l'histoire d'écrire le roman sur le nouvel ordinateur. La vacation, j'ai fait une première version à la machine à écrire et puis ensuite j'ai acheté l'ordinateur et j'ai fini le roman sur mon PC en apprenant à me servir du PC. Et là, c'est pareil, j'ai fini le quart des femmes en apprenant à me servir du Mac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça se passe dans un lieu clos comme la vacation. La troisième chose, c'est que c'est comme si je revenais sur les traces de la vacation 20 ans après avec une expérience que je n'avais pas à l'époque et puis dans un état émotionnel qui n'est plus tout le mien, qui est un état beaucoup plus... moi, je suis beaucoup plus tranquille, plus détendu, beaucoup plus euphorique que dans la vacation où j'étais quand même très sombre, très triste. Et plus j'ai écrit des livres, plus je me sens... mieux je me sens. En général, on a tendance à dire que les écrivains plus écrivent, plus ils deviennent sombres. Moi, c'est le contraire. Plus j'écris de livres, plus je suis heureux. Et puis, en plus, c'était la première fois que j'ai quand même foutu-ment écrit ce bouquin en Amérique, merde ! Je veux dire, c'est la première fois que j'ai écrit un bouquin en dehors de la France, en dehors de l'Europe. J'ai écrit ce bouquin en Amérique, donc c'est mon premier roman en Amérique. Non, parce que Bruno Sac, c'est... non, c'est pas vraiment moi Bruno Sac, c'est un conglomérat de... Bruno Sac, c'est mon copain Olivier, Bruno Sac, c'est mon père, Bruno Sac, c'est moi, c'est plein de gens. Frantz Karma, c'est pareil, c'est moi, mais c'est surtout mon père, parce que c'est moi, c'est l'imitation de mon père que je voudrais être, ou le fantasme de mon père que je voudrais être. Alors évidemment, c'est moi, parce que ma vision de mon père, c'est que fantasmatique. C'était mon père. Mais non, mais Frantz Karma, c'était rigolo, parce que je voulais faire un anagramme, donc j'ai trouvé Frantz Karma. Je voulais que ça sonne comme Frantz Kafka, évidemment. Et puis, il se trouve que je n'avais pas prévu que ça marcherait aussi bien, le Karma, à la fin, parce que la liste des chapitres dans le... Comment dire ? Le sommaire, c'est... voilà, ça peut se dire comme un poème. Je n'aurais jamais osé dire que ça peut se dire comme un poème si je ne publiais pas chez P.O.L. Tu vois, c'est éthique, pratique, famille, soupir, urgence, sommet, crypte, donjon, blason, lance, dragon, karma. Pour moi, c'est... enfin, quand je me suis décidé à faire des chapitres avec un mot comme titre de chapitre, et à faire ça comme une sorte de poème, c'est encore celui-là, c'est un poème, et que je termine sur Karma, et que non seulement je termine sur Karma, parce que c'est lui qui raconte son histoire, mais que c'est aussi l'histoire d'un Karma, de deux Karmas qui se croisent, qui se sont croisés une première fois, qui se recroisent une deuxième fois sans le savoir. C'est deux Karmas qui se croisent comme ça, tu vois. Parce qu'ils se sont éloignés et puis se rapprochent. Et quand je me suis dit, ben oui, lance, dragon, karma, c'était une jouissance extraordinaire. Donc je pense que l'inconscient, il fait un travail merveilleux, c'est-à-dire qu'il t'avance des pièces comme ça mine de rien, et puis tu les trouves. C'est comme si le petit poussé sommait les cailloux à l'avance. Et pas derrière lui, mais devant lui. Moi je suis un petit poussé qui sème des cailloux devant lui. Et je le sais pas. Et évidemment je trouve les cailloux, alors je les suis, et bon je tombe sur des trucs que je n'avais pas prévus. Je n'ai pas créé. Sous-titrage ST' 501